Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo sur la Glossy Box. Donc en fait je l'ai commandée celle du mois d'octobre pour deux raisons. La première parce qu'il y avait un euro de reversé pour le cancer du sein, enfin pour la lutte contre le cancer du sein. Et ensuite il y avait pour mon anniversaire, parce que moi je suis née au mois d'octobre, ils m'ont proposé en fait de m'offrir 100 Glossy Dot supplémentaires. Donc du coup voilà, je me suis réabonnée, puis bon comme a priori ce qu'il y avait dedans ça m'intéressait, j'ai vu qu'il y avait un produit Too Faced dans toutes les boxes. Donc je me suis réabonnée et je vais vous faire une petite comparaison, puisque je me suis aussi réabonnée à la Birch Box des deux. Donc là la Glossy Box comparativement à la Birch Box, bon elle est toute bête, il n'y a rien de particulier, bon elle est rose en même temps, octobre rose on est dans le thème. Donc pour rappel, la Birch Box par contre était beaucoup plus jolie. Ensuite, au niveau du contenu de la box, donc il y avait cinq produits. Alors moi dans ma box j'ai eu deux full size et trois miniatures. Donc le premier full size c'est le Nail Think London, alors je pense que ça, ça a dû être quasiment dans toutes les boxes. C'est la couleur Montpellier Walk, voilà. Donc le thème de la box en fait c'était la gourmande je crois. Donc la couleur, voilà c'est une couleur nude, il sent rien de particulier. Donc est-ce que, pour moi est-ce que c'est dans le thème ? Bof, après au niveau du mag, il profite pour faire un tuto style Donuts. Donc pour rentrer la couleur du vernis et puis mettre il y a un peu couleur confiture de lait. Bon, si on veut. Alors, concernant le vernis, il est pas mal. Donc je l'ai posé, bon il a duré deux jours. Bon en même temps, chez moi les vernis, donc je les pose le dimanche soir. Le lundi en général j'ai taekwondo, donc ils sont un peu mis à rude de preuve. Mais le pire c'est le mardi j'ai équitation. Donc là en général, ils résistent rarement au mardi soir avec l'équitation. Et en général, ils finissent par s'écailler. Donc lui, il a tenu jusqu'à mercredi. Je l'ai enlevé, bon mercredi il faisait déjà un peu la gueule. J'avais dû repasser une couche. Et voilà, donc je l'ai enlevé mercredi soir. Mais bon voilà, pour un vernis, chez moi en général, quand ça tient plus de deux jours, c'est vraiment de la super qualité. Donc ce vernis coûtait 14,90€. C'est en full size. Donc voilà. En deuxième full size que j'ai eu, c'est un baume à lèvres Naked Lips Super Free. Voilà. Donc ce baume-là coûte 4,95€. Il est à base de fruits. La composition est à 97% organique et 100% naturelle. Il est à 4,25g. Il sent, je sais pas, comment dirais-je, ça sent un peu le bonbon acidulé. Donc il a une odeur très sympathique. J'aime beaucoup son odeur. Il hydrate plutôt bien les lèvres, puisque je l'ai déjà testé. Donc plutôt content de ce produit. En plus, bon, ma lèvre c'est toujours un produit qu'on utilise. Donc 4,35€. Après, au niveau des miniatures, il y a eu 3 miniatures. Donc le fameux produit Too Faced. Donc en fait, c'est le bronzer Chocolate Soleil en tête médium. Et bon, il y a un petit peu... C'est un petit peu délicat à ouvrir. Voilà, sans tout faire... Voilà comment il se présente. La couleur est assez, je pense, en l'estompant bien. On peut effectivement... Je sais pas si vous verrez. Mais je pense qu'effectivement, en plus il change le chocolat. Donc on peut effectivement facilement le travailler, même sur peau claire. Ça, donc c'est un produit, il y en a 2,5g. Sachant que le full size coûte 26€. Un full size fait 10g. Donc là, il y en a un quart en fait. Et du coup, ça fait 6,50€ pour ce produit. Donc content d'avoir un produit Too Faced. Parce que c'est bien d'avoir de temps en temps des produits de marque un peu reconnus, on va dire. J'aime bien l'odeur. Donc le chocolat, l'odeur de chocolat, c'est dans le thème. Ensuite, on avait un gel douche de la Cassidène en Provence. Donc c'est fabriqué à Cassis. Qui se présente comme ça. Et c'est un gel douche caramel lacté. Effectivement, il sent, il sent, pour moi il sent la confiture de lait un peu. Ou le bonbon caramel. Enfin, en tout cas, par rapport au thème, il sent vraiment le bonbon. Donc c'est une odeur très gourmande. Il y en a 50ml. Le full size coûte 9,50€. Et normalement, le full size, ça fait 250ml. Donc là, on en a un cinquième, ça fait 1,90€. Et donc, on a un gommage visage de chez Eugens. Je ne sais pas trop comment on prononce. Donc c'est un 10ml. Le full size fait 50ml. Et il coûte 19,90€. Donc là, pareil, on a un cinquième. Donc 3,98€. Alors, oula. Il sent le citron. Voilà. Donc, le citron, est-ce que c'est gourmand ? Bof. Mais, bon, voilà. Donc pour cette box où il y avait 5 produits, donc elle a coûté 32,23€. Et je l'ai payé 15,50€. Donc, bon. Bah voilà, on a le double du prix de la box en produits. On a en plus le petit magazine qui se présente comme ça. Seul bémol que je reprends toujours à Glossybox, c'est... Bon, là, j'en ai plus parce que j'ai tout jeté. Si je les ai dans la boîte. C'est ces machins-là, en fait. Les fameux... Pour protéger les produits, ils mettent ces machins noirs. Et ces trucs-là, ça fait une espèce de poudre noire qui recouvre les produits. Donc ça, ça fait depuis que je suis abonnée à Glossybox qu'il y a ce souci-là. Et pour moi, c'est le seul bémol qu'on peut reprocher à cette box. En comparaison avec la Birchbox, on est un petit peu moins cher puisque la Birchbox, il y avait pour 51,60€ de produits. Sachant qu'au niveau produit, je trouve que c'est assez complémentaire parce qu'en produit maquillage, là, on a un bronzer. Dans l'autre, on avait un mascara. On a deux gels douche. Enfin, moi, dans la mienne, j'ai eu deux gels douche. Un ici et un dans l'autre. J'ai eu un gommage et dans l'autre, j'ai eu un masque pour le visage. Donc c'est bien. Et dans l'autre box, j'ai eu un shampoing et une brosse. Donc voilà, au final, ces deux boxes, bon, c'est pas mal. C'est bien de ne pas avoir de vernis ou de choses comme ça parce que là, du coup, il n'y a pas de doublon. Donc là, je vais reprendre celle de novembre. Pour la Birchbox, le thème, je crois que c'est une collaboration avec Bache. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Donc en fait, on pouvait choisir une pochette et le design de notre box pour la Birchbox. Et pour la Glossybox, c'est une collaboration avec Rose Carpet, qui est un groupe de 5 youtubeuses. et dans la Glossybox, il y aura un produit Benefit. Donc je souviens fortement qu'on ait un mascara style Zeo et Al parce que c'est un de leurs produits phares. On verra d'ici quelques semaines puisque je devrais le recevoir dans une ou deux semaines si cela se confirme ou pas. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me suivre sur Instagram. Allez, gros bisous, ciao !